BFM Business, intègre à le placement le face-à-face. Philippe Béchade et Murtaza Satziède sont en plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Murtaza pour YouMoney, Philippe pour la bourse au quotidien. Dont on parle beaucoup, c'est le Bitcoin. Est-ce que vous avez un regard l'un et l'autre sur cette crypto-monnaie, crypto-devise ? Certains nous disent qu'il y a de la spéculation, mais qu'il y a aussi des raisons fondamentales parce que derrière, il y a tout ce qui concerne la blockchain. Comment est-ce que vous regardez tout ça chez YouMoney ? On regarde ça avec intérêt et après, on regarde ça aussi avec beaucoup de prudence. Pour nous, déjà, le sujet est assez compliqué, mais pour nous, il y a un peu deux valeurs d'équilibre potentiel pour le Bitcoin. Soit ça vaut zéro, soit ça vaut très 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 cher. Donc la question, c'est... Entre les deux, chacun fera son marché. Exactement. Donc entre les deux, on peut avoir... En gros, si ça devient la monnaie de référence mondiale, comme il y a un nombre limité, la valeur unitaire doit être extrêmement importante, puisqu'on doit avoir à peu près une masse monétaire qui équivalerait à la masse monétaire mondiale. On parle plutôt de 10 à 20 trillions. Donc là, on est plutôt à une marquée de capitalisation de 100 à 200 milliards. Donc on voit que si c'est vraiment une monnaie qui a vocation à être universelle et, on va dire, permanente, bon, là, le potentiel de hausse est farmineux. Mais de l'autre côté, la valeur zéro aussi, tout à fait possible. Il faut se souvenir que la monnaie, c'est quand même le privilège du souverain. En général, les États sont assez jaloux de leurs privilèges. Il suffit qu'on impose la TVA sur du Bitcoin et la valeur du Bitcoin va à zéro. Donc la valeur du Bitcoin ne tient que par le cadre institutionnel dans lequel il pourrait évoluer. Donc là-dessus, entre zéro et peut-être un million, c'est assez difficile de se dire que 10 000, c'est cher ou 2 000, c'est cher. Après, vous avez peut-être des chiffres symboliques à donner pour la fin d'année. Alors Philippe, il a lancé un appel à... Et c'est très délicat. Sur Twitter, il y a quelques heures, il a dit « Dépêchez-vous de vendre vos actions, votre or, de liquider vos retraites pour acheter du Bitcoin. Il ne vaut encore que 10 000 dollars. Et surtout, vous économiserez l'allocation d'un coffre puisque le Bitcoin est immatériel. Et puis, il a ajouté, vous pouvez même le faire disparaître en crachant votre disque dur. » Oui, je pense que ça résume bien la question. Certains pourraient vous dire qu'il y a des tas de choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a des solutions pour conserver son Bitcoin. Ailleurs que sur le Bitcoin. Il y a le Trasor, c'est-à-dire un vrai porte-clés, un porte-clés numérique dans lequel on rentre effectivement une série de chiffres qui est a priori inviolable. Mais je reviens à ce que vous disiez, ça vaut entre 0 et 1 million. Mais aucun actif de réserve dans l'histoire de l'humanité n'a jamais eu une valeur incertaine. C'est juste impossible. Ensuite, l'argument selon lequel le Bitcoin est en quantité limitée. Les émissions de pièces de collection de la monnaie de Paris sont aussi en édition limitée. Les lithographies de Dali étaient numérotées de 1 à 300. Elles sont en nombre limité. Et je peux multiplier comme ça les exemples d'un actif ou de quelque chose que l'on peut acquérir et qui est en nombre limité. Donc cet argument-là est pour les naïfs. Et en plus de ça, le Bitcoin, aujourd'hui, on l'a miné et il y a le fameux pseudo Satoshi Nakamoto qui l'a lancé. Mais vous pouvez faire un Bitcoin 2, 3, 4, N. Qu'est-ce qui empêche de créer avec le même algorithme et exactement les mêmes prérequis un Bitcoin numéro 2 à 21 millions, 3 à 21 millions et je peux poursuivre la série ? Le Bitcoin, ce n'est pas des Picasso. Picasso, il est mort. On n'en peindra plus des Bitcoins. Si je m'associe avec d'autres geeks, on va pouvoir en créer un et on inventera une magnifique histoire extrêmement vendeuse. Ça sera un Bitcoin associé. Alors je ne sais pas, il y a des tas d'ICO en ce moment, des tas d'introductions de jetons or adossés au Bitcoin. Mais ça n'a pas de sens. On voit des grandes banques qui ouvrent des desks dédiés. Mais bien sûr, c'est du cynisme pur. Il y a des gogos pour spéculer. Comment on va se priver de commission sur des gens qui n'y connaissent rien et dont le voisin leur a dit « Vous avez vu, j'ai acheté du Bitcoin à 4500 le 12 ou 13 novembre. J'ai doublé en 15 jours. » Et enfin, on est là effectivement dans la bulle, la merde des bulles. Ce que vous pointez du doigt, est-ce que vous critiquez, c'est le Bitcoin en lui-même ou c'est la spéculation qui tourne autour du Bitcoin ? Alors, ce que je critique, c'est vrai que c'est un petit peu un tout. C'est-à-dire, c'est l'énorme escroquerie intellectuelle qui consiste à dire « Acheter du Bitcoin, c'est une monnaie plus honnête que celle des banques centrales. » Comme je le disais dans ton autre tweet, le dollar vient de perdre contre le Bitcoin 92% de sa valeur en même pas 11 mois. Alors c'est vrai qu'il en a perdu 95% depuis sa création en 1913. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin est proportionnel au désagrément de voir des banques centrales manipuler un petit peu les devises ? Et puis, aucune, je dis aucune solution de conservation de valeur n'a une estimation qui va entre 0 et 1 million. Ça discrédite immédiatement le Bitcoin de ce point de vue-là. Et d'autre part, pour l'instant, on ne peut rien acheter avec le Bitcoin. Et je rajoute encore une chose, les plateformes Bitcoin actuellement... Certains acceptent de commercer en Bitcoin. Mais bien sûr, mais il y a du cynisme partout, c'est évident. Donc là, aujourd'hui, les plateformes Bitcoin sont extrêmement lentes. Si vous voulez faire un achat, le temps de réponse s'allonge démesurément. Du coup, vous ne savez pas à quel cours vous réalisez l'achat ? Ou quand même le cours... Une fois que vous avez fait le rapprochement pire-tour-pire, la transaction, elle est verrouillée. Mais après ça, c'est le temps de réponse. Alors pour ceux qui spéculent là-haut-ci, attention, parce que là, on a des temps de réponse qui s'allongent. Les plateformes Bitcoin ne sont absolument pas adaptées à en faire l'usage que l'on prétend, c'est-à-dire qu'on pourrait régler ses achats par une espèce de carte bleue. Une autre idée sur le Bitcoin ou pas ? Et sur le fait que derrière, il y a blockchain ? Non, la question, c'est plutôt la perception. Si c'est une monnaie, tout est dans la mesure de la crédibilité de la perception. Et là, on voit clairement que vous êtes plutôt dans la thèse que ça vaut zéro. Non, je ne dis pas que ça vaut zéro. Je dis que ça ne peut pas être... En tout cas, pour ma part, on a assez peu de convictions sur quelque chose dont on ne maîtrise pas tout. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est très intéressant. On regarde. Et je pense que... Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne comprend pas, tout simplement. Exactement. Pour l'instant, on ne va pas déchaîner notre passion là-dessus. Je pense que c'est plus intéressant de regarder, finalement, la norme qui est aujourd'hui le dollar. D'ailleurs, le Bitcoin se valorise en dollars. Donc, ça veut bien dire que la monnaie de référence, ça reste le dollar. Et on verra si le Bitcoin prend la place de l'or en termes d'encre monétaire. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment la préoccupation qu'on a sur les marchés. Mais c'est vrai que c'est passionnant.